– Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Et toute autre chose, ce soir, Benjamin Bardel vous emmène rencontrer les stars du cinéma français. Il était hier à l'avant-première de Nous finirons ensemble, la suite des petits mouchoirs. Il a pu rencontrer Guillaume Canet et sa bande avant-goût du film à voir dans SoCity. Et tout de suite, les titres de votre journal. – Gilet jaune, acte 23, un nouveau samedi de mobilisation se prépare. Un mouvement qui semble s'essouffler dans l'attente des annonces d'Emmanuel Macron dans les prochains jours. On en parle avec le président des Gilets jaunes constructifs dans un instant. La colère des policiers après la vague de suicides qui touche leur profession. À Bordeaux, ils étaient une centaine à se rassembler aujourd'hui devant le commissariat de Meriadèque pour demander des mesures fortes de la part du gouvernement. Et puis du golf, tout le week-end à Arcachon. L'Open d'Arcachon a débuté aujourd'hui, événement phare de la ville. La compétition est inscrite dans le circuit français du golf professionnel. La météo, le week-end de Pâques va bien commencer avec des températures au-dessus des normales de saison. Demain, il y a un grand soleil qui pourrait seulement en fin de journée se voiler légèrement. Températures comprises entre 22 et 24 degrés en Géronde. Le 23e samedi de mobilisation des Gilets jaunes se prépare. Les manifestants, même s'ils sont moins nombreux, se sont encore donnés rendez-vous à Bordeaux. Demain, nous sommes au téléphone avec David Poulin, président des Gilets jaunes constructifs. Bonsoir, David Poulin. À quoi faut-il s'attendre pour ce 23e samedi de mobilisation ? Est-ce que vous êtes toujours aussi déterminé ? Oui, parce que de toute façon, on attend avec impatience les propositions du président de la République. Pour l'instant, il n'y a rien. On comprend bien évidemment qu'il est décalé la date par rapport aux événements de Notre-Dame de Paris. Cela dit, maintenant, il est temps, je pense, lundi ou mardi, qu'il fasse ses annonces et nous déciderons de la poursuite ou pas du mouvement. Maintenant, le mouvement est toujours aussi fort, même malgré les répressions et la diabolisation, parce que beaucoup de gens ont peur de manifester par peur des représailles. Mais on sent bien qu'il y a toujours un soutien populaire très fort derrière. Alors justement, les annonces d'Emmanuel Macron, elles doivent conclure le grand débat. Certaines ont déjà fuité dans la presse. Il y a beaucoup de rumeurs autour de ces annonces. Vous, concrètement, qu'est-ce que vous en attendez ? Des propositions fortes sur le pouvoir d'achat, donc les revendications de départ des gilets jaunes, mais aussi sur la justice sociale et fiscale dans notre pays. Aujourd'hui, nous n'attendons pas un catalogue de mesures, mais des mesures très fortes concernant cette justice sociale. On voit bien que les premières mesures qui sont annoncées dans la presse, bon après, on peut spéculer, mais elles ne sont pas suffisantes. Maintenant, on verra bien ce qu'il va annoncer en plus. Donc on attend avec impatience. Merci beaucoup, David Poulain, Emmanuel Macron, qui doit donc conclure le grand débat avec des annonces. La semaine prochaine, aucune date n'est encore fixée pour le moment. Les gilets jaunes qui se rassembleront pour le 23e samedi consécutif. Demain, à Bordeaux, les tramways seront encore une fois coupés dès midi. Des rassemblements ont eu lieu partout en France ce matin à l'appel de l'ensemble des syndicats de police. Deux nouveaux suicides de policiers ont eu lieu hier, portant à 28 le nombre de fonctionnaires s'étant donné la mort depuis le début de l'année. C'était notamment le cas à Bordeaux où une centaine de policiers se sont mobilisés pour demander à rencontrer et rapidement le ministre de l'Intérieur. Écoutez. Aujourd'hui, ça ne peut plus durer et aujourd'hui, on dit que les seuls qui puissent vraiment parler des problèmes dans la police nationale et trouver les causes et surtout les remèdes à ces suicides, c'est les organisations syndicales. On n'a aucun, on n'a jamais eu lors des dix dernières années un seul retour, une analyse précise sur les causes multifactorielles du passage à l'acte dans la police nationale. Mais nos collègues dans la police nationale sont aussi touchés par, c'est dans la fonction publique, le plus grand nombre de suicides malheureusement, mais également de divorces, de demandes de mutations et de burn-out. Donc les causes sont multifactorielles. Il y a la vie privée, il y a le management archaïque et dénué d'intéressement à la vie individuelle de chaque policier. Et aujourd'hui, on dit que ça suffit. Dans le reste de l'actualité à Bordeaux, le cours de la Somme bloqué à cause d'une cheminée qui menace de s'effondrer. Depuis hier soir, les policiers ont mis en place un important dispositif de mise en sécurité. La cheminée d'un immeuble menace en effet de tomber. Les quatre locataires devraient être relogés. Attention, la circulation est perturbée dans ce secteur du cours de la Somme. La solidarité autour de Notre-Dame de Paris, au cœur de votre émission Opinion, ce soir sur TV7. Alain Rousset, le président de la Nouvelle-Aquitaine, évoque notamment l'aide que la région va apporter pour la reconstruction de la cathédrale. Il a également réagi face à la polémique autour des dons de grandes fortunes françaises. Écoutez. Ce sur quoi on peut s'interroger, c'est effectivement l'aspect, en quelque sorte, de remboursement par l'État, donc par nous tous, par les contribuables. – Via le bonus fiscal ? – Via les avantages fiscaux, via la défiscalisation de ce qui est avancé. Donc je crois que ce n'est pas tout à fait le cas. Et même certains demandent d'aller jusqu'à 100% ou 90%. Donc je crois qu'il faut là-dessus raison garder. D'ailleurs, je crois que c'est M. Pinault qui a dit le renoncer. – François Pinault a renoncé à son avantage fiscal. – Ça serait surtout après cette période de révolte des Gilets jaunes sur leur pouvoir d'achat. – Est-ce que vous, président de région Nouvelle-Aquitaine, vous demandez justement à ces groupes, aux privés, à tous ces donateurs privés de renoncer ? – Je pense qu'il faudrait qu'il y ait un renoncement, d'autant que cette relation au sacré, dont parlait Jacques Pallard, le mériterait. Le mériterait. – Voilà, interview d'Alain Rousset à voir en intégralité tout à l'heure dans votre émission Opinion. C'est à 19h45 sur TV7. La bande de Guillaume Canet est de retour dans les salles obscures. Nous finirons ensemble. La suite des petits mouchoirs est projetée partout dans le département depuis ce vendredi, 12 jours avant la sortie nationale. Et hier soir, Benjamin Bardel a pu rencontrer les acteurs juste avant la projection du film en avant-première. – Bon, ça se passe bien, c'est un moment pas comme les autres, parce que 600 copies en France le 1er mai, mais une soixantaine, ça y est, en liberté à partir de demain, rien qu'en Gironde. Donc ça y est, le bébé ne vous appartient plus ? – En fait, c'est surtout le bébé de Guillaume, c'est surtout lui qui devrait vous parler. – Il arrive, Guillaume Canet. – C'est son bébé, vraiment, pour le coup. – Bonsoir, Guillaume. – Bonsoir. – Alors, comment on se sent, là, comme je le disais, 600 copies à peu près, je crois, le 1er mai, mais une soixantaine déjà en Gironde, en liberté, à partir de ce soir demain. Ça y est, quoi, c'est lancé, et là où a été tourné le film. – Voilà, on ne peut plus rien faire, ça y est, c'est terminé, je ne peux plus rien y toucher. Donc le film, maintenant, est au public, il est à vous, et voilà, j'espère que vous en prendrez soin. – Vous avez vu, vous arrivez, c'est digne d'un chef d'État, là. Tous les médias de France sont là, vous attendent. – Carrément, c'est Cannes. – Est-ce que votre pote Leonardo DiCaprio a vu votre film ? – Non, non, non. – Il va le voir, parce qu'il aime le café. – Ah oui, 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 j'espère qu'il va le voir. J'espère, oui, oui, j'aimerais beaucoup lui montrer. – Bon, alors ça y est, depuis hier, à la Andernos, le bassin, Bordeaux, le public, vous vous sentez comment ? – Je me sens à la fois fébrile, parce que comme je vous disais, je ne peux plus rien toucher et que c'est fini, et en même temps très, très heureux, parce que c'est vrai que c'est formidable de voir l'accueil que me réserve le public partout où j'étais en France, et que là, c'est un moment magnifique de partager ce film et que les gens s'emparent du film, quoi. – Voilà, l'avant-première de « Nous finirons ensemble », le nouveau film de Guillaume Canet, c'est à voir ce soir dans SoCity avec Benjamin Bardel. Le sport, Joe Wilfrid Tsunga, participera bien à Prime Rose, l'ancien numéro un français et ex-cinquième mondial, à accepter l'invitation des organisateurs du tournoi de tennis bordelais qui se déroulera du 29 avril au 5 mai. Vous pourrez d'ailleurs suivre tous les matchs en direct sur TV7. Et c'est un événement sportif phare de la ville d'Arcachon, l'Open de golf, compétition inscrite dans le circuit français du golf professionnel, monte en puissance et en reconnaissance, tout en gardant ce qui fait son originalité, la présence aux côtés des professionnels de l'élite amateur. Clément Delaveau. Premier coup de départ ce matin sur le green du golf d'Arcachon. Pendant trois jours, les meilleurs golfeurs français vont s'affronter pour la neuvième édition du tournoi Open. Mais ils ne seront pas tout seuls, la compétition réunit aussi des golfeurs amateurs. Un mélange unique en France qui permet aux joueurs non professionnels de se jauger. C'est super parce que ça fait un tournoi un peu plus pro, ça fait un tournoi un peu plus carré, les parties sont plus sérieuses, le parcours est dans un état magnifique et ça nous permet d'avoir la chance de jouer avec des personnes qui évoluent sur d'autres circuits et on n'aurait pas forcément la possibilité de jouer avec eux sur des compétitions comme celle-là. Le Bordelais Grégory Bourdie fait partie des 60 joueurs professionnels présents ce week-end. Ce tournoi a fait office pour lui comme pour les autres de présaison et leur permet de retrouver leur repère avant le Tour du Maroc dans une semaine. Le moment donc idéal pour les faire jouer avec 80 amateurs de haut niveau. La difficulté effectivement c'est toujours de réunir deux calendriers donc un calendrier amateur de la Fédération Française de Golfe et un calendrier professionnel aussi. Donc ça c'est la difficulté. Compte tenu que l'Open est en tout début de saison, on arrive, suivant les années, à faire en sorte que ça ne se passe pas trop mal. Et cette année on peut dire que tout s'est très très bien aligné parce qu'on a de très très grands champions. A gagner, une dotation de 50 000 euros pour ceux qui vivent de leur sport et pour les autres c'est la promesse d'une belle carrière puisque 100% des gagnants en amateurs sont devenus professionnels par la suite. Voilà l'Open de Golfe d'Arcachon, ça se passe tout ce week-end. Le football est la 33e journée de Ligue 1. Les Girondins, 13e au classement, se déplacent à Nîmes. Demain, au-delà d'un match qui s'annonce difficile, le nouvel entraîneur Paolo Souza s'attend à une rencontre pleine d'enseignements. Une équipe qui est à niveau de placement, c'est mieux que nous. Et non seulement ça, ils ont 17 buts plus de nous. C'est une équipe aussi très physique, une équipe qui individuellement a des joueurs potentiels, qui travaillent bien la profondeur. Ils sont régulaires. Tu gardes encore les derniers matchs qu'ils ont faits à l'extérieur contre une équipe très 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 bonne. Ils sont très compétitifs. Alors, plus encore pour moi, encore un fois, pour regarder mon équipe améliorer contre les difficultés. Voilà, le football, c'est donc la 33e journée de Ligue 1 ce week-end et les Girondins se déplacent à Nîmes ce samedi. Le festival Territoires Sauvages décline sa seconde édition devant la réserve ornithologique du Teche. Tout le week-end, l'occasion pour ce week-end de Pâques de faire plus amples connaissances avec la nature et les trésors de la Nouvelle-Aquitaine. Le festival propose un voyage en trois dimensions où films naturalistes, balades guidées et rencontres emmènent les visiteurs à la découverte du patrimoine naturel. Et vous restez avec nous sur TV7 à voir tout de suite une émission spéciale autour des droits des femmes avec le mouvement MeToo, la parole se libère et les femmes du monde entier réclament plus d'égalité. Vous allez découvrir ce soir des témoignages exclusifs, parfois poignants, choquants, de cinq femmes. Droits à l'avortement, violences conjugales ou encore mixité professionnelle. Tous les thèmes seront abordés sur TV7. Très bon week-end à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada